Balade dans l'univers, une exposition de peinture et de photographie sur ce thème est à découvrir du 11 au 19 décembre 2021, salle de l'ancienne mairie du Lardin-Saint-Lazare. Des œuvres originales représentent des vues de l'univers. Moi j'ai eu la chance d'avoir rencontré deux artistes, Patricia que je connaissais quand même un peu, et Benjamin que je ne connaissais pas du tout, et rencontré un sujet aussi, un thème que je ne connaissais pas du tout, il faut bien avouer. Ce n'en est que plus intéressant. Je vous rappelle que Beauté et Création et Expression, pardon, qui est en train de se monter, a fait cette année, le 14 juillet, un concert à l'église de Versac, un concert qui a été fameux, et je ne crois pas être contredit, ça a été la manifestation culturelle qui a rassemblé le plus de monde au Lardin, à part le feu d'artifice évidemment. Mais c'est la manifestation culturelle qui a rassemblé le plus de monde, et c'était d'un niveau tranquillement, largement parisien. Mais on est modeste. Alors, j'en profite pour dire, j'en profite pour dire l'intérêt que portent l'Aresse et la culture, et il n'y a pas de raison qu'en province, que dans un village moyen, un village moyen-petit même, il n'y ait pas des manifestations de qualité, et nous n'avons jamais pris la culture populaire d'un village moyen pour quelque chose de médiocre, et je crois que les gens méritent d'avoir quelque chose, d'avoir quelque chose, ouh Madeleine, la population d'ici mérite d'avoir des manifestations de qualité, qualité esthétique, qualité culturelle, avec des intervenants de qualité. Alors, merci à Benjamin, merci à Patricia, de nous avoir offert ces œuvres. Merci beaucoup. Alors, voilà. Outre qu'il me rappelle que nous avons une cassette pour au cas où vous ouvriez... Et nous avons une rencontre-débat mercredi, qui sera au Centre socio-culturel, à 20h. Mercredi, mercredi. Alors, le sujet sera la vie dans l'univers, question éternelle, les hommes se la posent depuis tout le temps, est-ce qu'il y a d'autres vies ailleurs ? Alors, il y aura droit de contestation, bien sûr. Et on compte bien de te contester, Patricia. Compte sur moi. Après les distances à l'univers, ça sera Benjamin Legrand qui s'occupera de ça. Ils sont très savants en astronomie. Outre qu'ils soient artistes, ils sont très savants en astronomie. Et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Ensuite, il y a une visite qui est une expérience. On vous avoue que c'est une expérience pour nous aussi. Des visites commentées de l'exposition. Ça se passera à 18h, parce qu'il faut qu'il fasse noir. Ça se passera à 18h, jeudi et vendredi. Mais pour ça, pour des raisons sanitaires, pour des raisons de commodité, il faut s'inscrire. J'en profite aussi pour dire que... Excusez-moi d'être trop long. J'en profite aussi pour dire que beauté, expression qui se crée, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent simplement assister ou être informés, vous inscrivez votre adresse mail et vous recevrez des propositions. C'est des propositions de participation et de manifestation. Voilà. Encore merci, madame le maire, de nous avoir prêté, de nous avoir favorisé cette exposition qui, j'espère, va vous élever, mais alors très 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 haut, avec le thème. Donc je suis ravie d'accueillir cette exposition, cette superbe exposition, donc dans notre petite commune, alors grande commune, vous avez dit moyenne, moi je veux, grande commune du Hardin, où effectivement, jusqu'à présent, la culture n'avait pas énormément été mise en avant. Et donc la municipalité actuelle souhaite effectivement redonner, je dirais, des lettres de noblesse au Hardin, parce que jusqu'à maintenant, on a souvent parlé du Hardin quand ça allait mal, quand les papeteries avaient des problèmes et quand ça allait mal. Donc je voudrais maintenant, effectivement, qu'on arrive à montrer qu'il y a autre chose et qu'il y a beaucoup de talent au Hardin et sur notre territoire. Donc de ce fait, je remercie infiniment Patricia Desvois-Lois, qui est une lardinoise, et on en est fiers. Voilà, merci, on peut voir effectivement qu'il y a des talents au Hardin. Monsieur Le Grand, qui est un terrassonné, donc à qui nous souhaitons la bienvenue. Et donc, comme je suis aussi élue du territoire, je peux vous dire que voilà, on est ravie d'avoir ce genre d'artiste, des artistes comme vous, qui portent jusque dans nos petits villages, effectivement, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce que souvent c'est réservé, souvent c'est souvent réservé aux Parisiens, ou aux gens, aux citadins, voilà. Mais nous aussi, on a droit à la culture. Et je suis ravie que vous ayez pu accepter, donc, de répondre sûrement à l'invitation de Monsieur le Président. Je remercie infiniment la RESS pour tout ce qu'elle fait. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez fait un spectacle de qualité auquel j'ai assisté. Et vous avez dit, effectivement, malheureusement, c'était là où il y a eu le plus grand nombre de personnes. Mais bon, il y a le Covid, il y a tout ça. Donc on essaie de faire bouger, on essaie de faire des manifestations. Ce n'est pas toujours facile, voilà. Mais on espère que l'année prochaine, on aura plus de chances, notamment pour notre festival, parce qu'on a tout eu, on a eu le Covid, on a eu la pluie. Donc, ça n'a pas été très facile, mais je pense qu'on fera mieux l'année prochaine. Voilà, donc en tout cas, sachez que la municipalité favorisera toujours, et vous l'avez compris, l'animation de la ville via toutes les associations que nous soutenons. Et encore plus la culture, parce que je pense qu'elle a été mise à mal ces derniers temps, même aussi par le contexte sanitaire. Et je crois qu'on en a besoin. Et ça fait du bien, je crois, par les temps qui courent d'avoir la tête dans les étoiles. Et je crois qu'on en a besoin. Et je vous remercie infiniment. Merci aux artistes. Arès a une place importante sur notre territoire, puisqu'avec Francine, on est conseillers départementaux. Et sur le canton du Haut-Périgord-Noir, le Lardin est la plus grande ville du canton du Haut-Périgord-Noir. Alors, au niveau de la communauté de communes, c'est plus la plus grande. De toute façon, on est un petit peu plus gros. Mais au niveau du canton, c'est la ville la plus importante. Et l'ARES, dans plein de domaines, a des actions qui rassemblent du monde. Donc, au-delà de l'économie, le Lardin, c'est l'économie. Tout ce qui est culture, je ne peux pas le redire, vous l'avez dit, c'est fondamental pour notre territoire. Et l'ARES, c'est même un niveau encore un peu au-dessus, au plus différent, dans tout ce qui est spiritualisme, mystique. religion, humaniste. Si, c'est vrai, il y a des conférences qui élèvent le niveau. Et ce qui est beauté, votre association, elle s'appelle beauté et expression. Beauté et expression, mais ça veut tout dire ça. Je crois que sur Terre, les hommes ont besoin de s'élever. On a tous des contingences matérielles et les élus, on privilégie souvent ce qui est matériel, ce qui est l'économie, ce qui est de régler les problèmes. Mais de temps en temps, il faut aussi s'élever, réfléchir. Et le développement des enfants, le développement des adultes passe un peu par toutes ces choses. Donc, et là, on est en pleine réflexion. Je ne sais pas si on monte dans les étoiles, mais on est en pleine réflexion. Donc, Patricia, je ne connaissais pas, moi non plus. Benjamin, je connais un peu, parce qu'il ne fait pas que des trucs extraordinaires. Il a même créé ma photo sur les affiches. Alors, c'est autant que je le connais. Et là, on descend dans le réalisme le plus total. Mais il sait s'élever dans ses peintures, ses photographies, qui sont un peu sombres aussi quand même. Qui ramènent de temps en temps la réflexion à la difficulté des hommes sur Terre. Et donc, ils ont besoin d'aussi rêver. Et donc, faites-nous rêver dans un moment qui n'est pas toujours facile. Voilà, en tout cas, bravo, on en reste. Et même le maire, que je côtoie beaucoup, si bien au niveau du département que de la communauté de communes, a donc permis au Lardin de réintégrer des associations culturelles. C'est une itinérance, très intéressée par tout ce qui est culture. Et la communauté de communes, elle n'aidera pas tout le monde. On ne va pas, M. le Trésorien, on ne va pas vous promettre de financer tout le monde. Mais, bon, il y a une itinérance, on les accompagne. On accompagne pas mal de manifestations culturelles. Et même quand on ne les accompagne pas financièrement, on souhaite vous accompagner moralement et être présents. Et on essaye, avec Francine, d'être présents à toutes les manifestations culturelles pour que l'ensemble de la population, la cohésion de la population, c'est important. Et j'arrête. Et sportif, on est ça, sportif. Francine s'occupe du rugby, moi je m'occupe un peu plus du foot, mais on arrive à se retrouver sur les différents stades. Voilà, bravo et merci. Je vais jamais reprendre la parole pour dire que c'est pas le travail du président. C'est le travail d'une équipe, on fonctionne en équipe. Il ne faut pas oublier Béatrice, il ne faut pas oublier Marie-Claire, Annie, Florence, etc. Enfin, j'en oublie, excusez-moi. Outre que nous avons mis une petite cassette, je vous... Oui, c'est vrai que l'ARES fonctionne différemment, puisque nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas demandé de subvention. On n'en a pas voulu. On n'en a pas voulu, parce qu'on a dit, voilà, si on travaille bien, on aura une cassette. Si on ne travaille pas bien, eh bien, on arrête. Voilà comment ça fonctionne. Donc on espère que vous avez apprécié ce truc. Et le pot est à la halle. Oui, à la halle. Et je rajoute que tu parles des enfants, c'est complètement oublié. Il y a des classes qui vont venir visiter, qui vont venir visiter, pour ce qui est artistique, mais aussi qui est scientifique, pédagogique. Voilà. Allez, à table ! C'est bon, je vais faire applaudir deux fois. Je suis né au Lardin, mais je suis parisienne. Comment vous êtes venu cette passion de dessiner le ciel ? Je pense que c'est dans l'enfance, que si on a la chance de vivre à la campagne, d'avoir l'esprit un peu ouvert, on regarde le ciel et on se pose des questions. Voilà. Alors que je crois que vous avez une technique particulière. Vous ne peignez pas à l'œil nu. Je peins... Bon, ma technique, c'est avant tout le couteau et la peinture acrylique. Et les paysages sortent de mon imagination, alors que les galaxies sont des galaxies réelles, maintenant bien référencées sur Internet. Je crois que vous allez loin quand même dans le... Vous allez plus loin que ce que l'on voit pratiquement à l'œil nu, c'est ça ? Beaucoup plus loin, beaucoup plus loin que ce qu'on voit à l'œil nu. À l'œil nu, on ne voit aucune galaxie sur Terre. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Il faut prendre des télescopes, etc. Surtout qu'on a des matériels aujourd'hui qui nous permettent d'aller très loin. Alors l'instrument le plus fabuleux, c'est quand même le télescope Hubble, qui est en satellite, qui tourne autour de la Terre et qui nous fait des photos absolument merveilleuses de toutes les galaxies. Quelque part, vous faites partager ce que vous découvrez par ces télescopes. Vous en faites profiter au maximum à ceux qui viennent regarder vos tableaux. Exactement. Mais dans un premier temps, c'est quand même intéressant de remettre les galaxies dans un paysage terrestre. Il faut faire un rapprochement de deux images. Parce que sinon, c'est un monde qui est irréel. Aucune galaxie n'est suffisamment proche de la Terre pour être vue de la façon dont je les représente. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir quand les gens viennent regarder vos tableaux ? Je vais vous dire, c'est la première fois que j'explose mes tableaux. Donc, c'est surprise, surprise. Non, tous les gens disent, c'est bien, ça me plaît. Bon, voilà. C'est intéressant. Ça m'en heureuse. Est-ce que votre souhait le plus cher, c'est qu'ils prennent des étoiles plein les yeux ? Absolument. Et puis, qu'ils s'éloignent un petit peu de nos problèmes terrestres qui sont devenus épouvantables. La pollution et le Covid, on a tout ce qu'il faut. Donc, Benjamin Legrand, photographe, terrassonné, c'est ça ? Oui, c'est ça. Photographe depuis 5-6 ans. Et on a, avec ma compagne, monté un studio photo, l'œil de Palo Photographie, à Terrasson. On est installé près de la mairie. Photographe de profession. Alors, je suis ingénieur du son de profession, technicien du son. Et bon, j'ai travaillé beaucoup autour de l'image, même si je travaillais dans la musique. Et bon, ben voilà, c'est un petit peu un changement de direction que j'ai fait. Mais voilà, j'ai toujours aimé l'image. Et aujourd'hui, je me destine à plus travailler vraiment dans la photographie. Et donc, là, passionné pour tout ce qui est un ciel, l'univers. Oui, c'est ça. Passionné vraiment depuis toujours. Avec en tête, même quand j'ai commencé la photographie, en tête de pouvoir un jour essayer de prendre en photographie les objets du ciel profond. Et donc, du coup, ben voilà, c'est un rêve qui se réalise. Il a fallu un peu de temps pour comprendre comment on pouvait faire, quels étaient les moyens qu'on avait à disposition pour le faire aujourd'hui. Et ça a beaucoup évolué. Et ben voilà, vous le voyez aujourd'hui, c'est possible. Avec beaucoup de patience, beaucoup de technique aussi. Mais bon. C'est ce que j'allais dire, beaucoup de technique. Parce que comment vous faites ? Parce qu'à l'œil nu, on ne voit pas tout ça. Alors, à l'œil nu, on ne voit pas tout ça. Même dans l'oculaire d'un télescope, on ne voit pas des choses aussi colorées et aussi détaillées. On voit des choses diffuses et quasiment en noir et blanc. Donc, c'est vraiment une particularité de l'astrophotographie de pouvoir accumuler de la lumière et donc de révéler des détails qui sont présents. Et de magnifier finalement ce qu'on peut voir. C'est un peu comme si on comprimait un cube d'espace en lumière. Voilà. On voit derrière nous, vous n'avez pas oublié le ciel en même temps. Oui, alors j'y habite. Et puis, j'apprécie la vieille ville de Terrasson, son vieux pont. C'est vrai. Donc, ça a été... Voilà. C'était important pour moi de le faire. Et aux différentes saisons, ce qu'on peut voir, c'est ça. C'est dans les bonnes proportions. Le ciel au printemps, en été et en hiver. Voilà. Parce qu'il change tout au long de l'année. Est-ce que vous inventez un nouveau métier presque ? Astrophotographe ? Ça existait déjà ? Oui, ça existe déjà. On ne peut pas vraiment dire que c'est un métier. C'est une passion. Il y a beaucoup d'amateurs qui font ça. Mais on le fait pour nous. On le fait pour le partager. On n'est pas astrophysicien ou astronome professionnel. Mais on essaye de faire découvrir ça. Et puis, c'est connaître ce qu'il y a dans l'univers, dans la voie lactée. Je termine par une question piège. Y a-t-il une photo, dans celle que vous exposez aujourd'hui, au Lardin, qui vous émerveille le plus ? Celle qui représente la magie de ce que vous faites ? Oui. Alors, je vais vous parler des dentelles du cygne. C'est celui qui est là, ce tableau qui est là. Parce que sa structure, sa forme, me parle depuis que je connais cet objet. Donc, c'est vraiment un de ceux qui m'a donné le plus de mal, ou le plus de temps, en tout cas, auquel j'ai consacré le plus de temps. Et voilà, c'est une étoile qui est morte. Elle a explosé dans l'espace. Et je l'explique, tout au long de sa vie, l'étoile a synthétisé la matière et a créé des atomes plus complexes. Et là, après avoir terminé en supernova, elle dissémine tous ces matériaux complexes dans l'espace. Et elle va se recombiner, ces matériaux vont se recombiner avec d'autres nuages de poussière, d'autres nuages de gaz, reformer une étoile, peut-être, dans quelques temps, quelques milliards d'années, peut-être. Et autour de cette étoile, il y aura un système de planètes, probablement, qui va se recréer et peut-être la vie apparaître. Mais c'est comme ça que se forment les étoiles. D'abord, dans des nébuleuses de gaz, où les étoiles se forment, et les planètes. Très bien. Il y a un personnage, peut-être Thomas Pesquet, que vous devez suivre l'actualité au jour le jour. Oui, d'abord parce que c'est aussi un passionné de photographie, Thomas Pesquet. Il nous fait partager des images qui sont incroyables, provenant de l'ISS, à 400 km de hauteur. C'est magnifique ce qu'il fait. Il est abordable. J'aime bien sa façon de nous exposer à son amour aussi pour l'espace. C'est chouette. Alors, j'ai... ... ... ... ...